Notre interrogatoire, l'équipe Blégoudé, j'ai une observation à faire en ce qui concerne la paraphrase de déclaration. Aujourd'hui, page 15, ligne 17, si vous vous souvenez, on a demandé au témoin ce qu'elle portait. Le Président, je sais, je sais parfaitement de quoi vous parlez. Et la Défense, M. le Mélenchon, la Défense m'a demandé pourquoi elle portait cela, mais ce n'est pas à propos de ce témoin-ci. Si on ne nous a pas donné de numéro de paragraphe, parce que cela n'était pas dans la déclaration du témoin sur le plan d'interprète. Donc, j'aimerais qu'on ait le numéro du paragraphe et il faut nous prévenir à l'avance, nous donner le numéro du paragraphe, le lire exactement et ainsi on peut réagir. Le Président, j'ai bien remarqué cela. Et nous savanderons le sujet ultérieurement. Mais maintenant, je donne la parole à la Défense de M. Blégoudé. Au début de ce procès, vous avez souhaité la célérité des débats et vous avez demandé aux équipes de défense de ne pas se répéter. Nous avons vu les différents points abordés par l'équipe du Président Babo. Et donc, l'équipe de défense de M. Charles Blégoudé pense qu'il n'est pas nécessaire à son niveau d'interroger le témoin. Parce que les différents points que nous aurions dû aborder ont déjà été évoqués par l'équipe de M. Babo. Merci beaucoup. Je dois dire que de nombreux sujets ont déjà été abordés. Et j'aimerais savoir ce qui va émerger en tant que nouveau point. Donc, je donne la parole à M. Demedjan pour des questions supplémentaires. M. Demedjan, une minute. Philippe P, s'il vous plaît. Il faudrait demander au SVT 2. Très bien. Donc, vous avez la parole, M. Demedjan. Demedjan, je vous remercie. M. Demedjan, je vous remercie. Oui, tout à fait. Pour la chambre et les participants, c'était à la page 88, ligne 11. Vous nous avez dit que c'était au carrefour bancaux. Vous vous rappelez de votre réponse? Oui. C'est le 3 mars. Après le tir de la bombe que vous nous avez dit plus tôt, où est-ce que vous vous trouviez exactement? Moi, j'ai couru pour me réfugier derrière, sous une table. Et cela, était-ce toujours au rond-point bancaux? J'ai quitté la table bitumée. Il y a une table qui se trouvait sur le bas-côté. Donc, je me suis réfugié sous cette table. D'accord. Et la question que je vous pose, c'est que vous étiez toujours au rond-point bancaux à ce moment-là. N'est-ce pas? Oui, tout à fait, j'y étais encore. Très bien. Merci, Madame le témoin. Ce sont toutes les questions que j'ai pour vous. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions supplémentaires. Le Président, merci beaucoup. Le Président, Je dois revenir sur les paroles de Monsieur le Procureur. Il a dit, je crois, des choses parce que je l'ai dit, parce que l'équipe de la Chambre vous conseille, là, je parle à vous, Madame Naurie, la façon dont vous posez les questions aux témoins. Je lis le français, donc, transcript français, page 15, ligne 13 à 22. C'est le contraire de ce qui est écrit dans la déclaration écrite au paragraphe 57 en français, et je cite. Vous voulez m'excuser parce que je veux chercher en même temps la référence de votre attestation. Déclaration écrite que vous avez donnée au procureur quand vous l'avez rencontrée. Dans cette attestation, vous dites, et je ne peux pas vous citer, parce que je cherche la référence, vous dites que votre mari n'est pas d'accord pour que vous portiez un t-shirt à l'affiche de Alessane Ouattara, et que vous, vous souhaitez importer une. Et maintenant, vous nous dites que vous n'aimez pas ce t-shirt. Alors que dans la déclaration écrite, c'est différent, il est écrit. Et la déclaration n'a pas été citée. Il a aussi porté un tricot à l'affiche de Ouattara, mais son mari a refusé, et lui a dit d'attendre qu'il ait fait réellement la victoire de Ouattara pour le porter. Et vous êtes d'accord, ce n'est pas exactement la même chose quand même. C'est juste la raison qui explique ma question. J'ai bien demandé que lorsqu'on fait référence à des propos qui ont été tenus, il faut citer exactement verbatim ce qui doit être cité, sans dire je ne le trouve pas et puis paraphraser. en utilisant sa mémoire. Parce que la mémoire peut ne pas être exacte, après tout. Voilà, c'est tout. C'est pour cela que je n'ai pas assez de questions directrices, où on essaie d'amener le témoin quelque part. Ah, enfin bon, ça c'est une autre paire de manches. Nous attendons le témoin suivant. Je pense que l'on peut libérer le témoin. Madame le témoin, Madame le témoin. Votre déposition est maintenant terminée. Toutes les parties intéressées vous ont posé des questions. La Chambre tient à vous remercier d'être venue ici pour témoigner, qui nous a été fort utile. En effet, cela nous a été fort utile. Mais vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Je vais demander à M. Luissier de vous escorter hors du prétoire. Alors, on attend le témoin suivant. Et là, si tout le monde est d'accord, je pense qu'il serait juste bon de faire l'introduction. Et ensuite, on pourrait lever la séance pour que l'interrogatoire commence lundi. Sachant bien sûr qu'il faut qu'on en ait terminé, mercredi. En ce qui concerne la requête de l'accusation au fin d'une histoire de témoin, tout le monde sait de ce dont je parle, on passera à Viclo Partiel pour le faire. Et d'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Donc, M. le greffier, veuillez passer à Viclo Partiel. C'est parti. Merci. 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 Donc, savoir s'il faut appeler l'accusé de M. Bagbo ou le président Bagbo. La Chambre convient que vous avez parfaitement raison, Maître Altit, lorsque vous dites qu'il s'agit d'un titre qui reste attaché à la personne, même lorsqu'on a quitté la fonction. Une fois président, toujours président, en latin. Même si on est président d'un club de foot, on sera toujours président. Mais ici, nous sommes dans un prétoire, une salle d'audience, et c'est un sujet fort sensible. C'est la façon dont vous avez aussi fait référence à l'accusé lors de votre interrogatoire. Normalement, vous utilisez M. Bagbo lorsque vous parlez au témoin, mais là, vous avez dit le président Bagbo. Alors ici, nous sommes une salle d'audience, et qu'on soit président ou pas, les accusés sont tous égaux devant la loi. Ils sont M. Bagbo et rien d'autre. Donc, nous vous demandons d'éviter d'avoir recours à ce titre. Donc, cela n'a pas du tout de conséquences sur ce que vous avez dit hier. Ce n'est pas une matière de courtoisie ou quoi que ce soit. Nous essayons juste, disons, de calmer un peu le jeu, tout simplement, parce que vos propos pourraient être mal interprétés autrement. La Chambre vous demande donc instantanément d'éviter d'utiliser le mot président lorsque vous qualifiez M. Bagbo. Je vous remercie. Il nous faut maintenant lever l'audience pour pouvoir faire rentrer le témoin, je crois. Monsieur le greffier vient de me dire qu'il faudrait à peu près 30 minutes de pause. Donc, on pourrait faire venir le témoin à 12h30 et faire les introductions d'usages, etc., afin de pouvoir vraiment commencer dans le vif du sujet dès lundi matin. Monsieur le procureur, monsieur Demedjean, j'ai un point à aborder. Les documents qui ont été utilisés avec le dernier témoin, j'aimerais avoir un petit éclaircissement. Qu'est-ce qui est versé exactement ? La déclaration du témoin, auquel on a fait référence pour rafraîchir la mémoire du témoin, etc. On a bien vu que pour 547, on a considéré que la déclaration avait été versée au dossier. Alors, moi, je ne sais pas, mais le fait de faire référence à un paragraphe de la déclaration contourne la règle 68. Parce que dans la règle 68, on peut obtenir des éléments de preuve sous forme écrite et les versés au dossier. Donc, j'aimerais bien que vous vous penchiez sur ce sujet, s'il vous plaît, madame, messieurs les juges. Deuxième chose, la vidéo qui a été montrée à la Défense, par la Défense ce matin, CIV D15 001 0308386, c'était des gens qui quittaient à Bobo. Non, c'était 0.565. Donc, aucune question n'a été posée à propos de cette vidéo au témoin. Il n'y a pas eu d'autantification. On n'a pas demandé au témoin de reconnaître quoi que ce soit qui a été dit dans la vidéo ou vu. Donc, si vous vous référez à la transcription, vous voyez que la question ne porte pas du tout sur la vidéo. Alors, j'aimerais savoir si on considère que cela a été correctement, qu'on a correctement demandé le versement au dossier avec le président. Non, il y a eu des questions posées sur la vidéo que disent ces gens. Je ne me souviens plus très bien maintenant, mais je ne vais pas vous induire en erreur. Mais la question, c'était est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit? Et puis, il y a un petit échange entre madame Nauri et moi-même. Parce que je n'avais pas demandé qu'avez-vous entendu, mais elle a proposé ces mots-là au témoin, justement. Donc, il y avait bien et bien des questions qui ont été posées sur cette vidéo. En tout cas, sur ce qui a été dit, pas sur ce qui a été vu, mais sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Mais je pense qu'on en a déjà parlé, de toute façon. Pour ce qui est du témoin 547, le document a été considéré comme étant versé. Et ensuite, il a été clarifié qu'il n'était pas versé en tant que tel, mais que ce qui avait été versé, ce qui était au compte-rendu uniquement. C'est pour cela que je demande aux parties de citer ces parties, pour qu'on ne puisse verser au dossier que les parties qui nous intéressent. Ceux qui ont vu le témoin, vu du document, qui ont été montrés au témoin, sont aussi versés au dossier. Je pense que nous, très clairement, nous comprenons parfaitement ce qui est versé et ce qui ne l'est pas. Monsieur Demet-Jean, merci beaucoup. C'est rassurant de savoir que ce n'est pas la totalité de la déclaration qui est versée en entier dans ce type de scénario. Le président, oui, mais ça fait beaucoup de papier, une frénésie de papier. Donc, on ne considère versé au dossier que la partie qui est contestée, qui a fait l'objet d'une discussion. Si ça n'a pas fait l'objet de discussion, c'est présenté d'une autre façon, c'est versé d'une autre façon, par le biais des réponses données par le témoin aux questions. Monsieur Demet-Jean, merci. Maintenant, j'ai encore une dernière question sur la vidéo. Mais je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de parler de ce problème administratif lors d'une conférence de mise en état plutôt que lors d'une conférence, plutôt que lors d'une audience publique. Vous êtes d'accord pour que l'on parle de tout cela lors d'une conférence de mise en état? Monsieur Demet-Jean, je présente toutes mes excuses. C'est la vidéo qu'on a reçue très tard hier soir. Il y a le problème des 24 heures et je regarde la transcription, page 11. La vidéo est montrée, c'est la première vidéo montrée. Le conseil a dit, voici des images du 25 février. On n'a pas demandé au témoin de confirmer quoi que ce soit à ce propos. Ensuite, on lui demande, que pouvez-vous dire à propos de l'exode? Et c'était tout. Aucune référence à la vidéo, aucun commentaire sur le fond même de cette vidéo, sur ce qui était vu. Je ne pense pas que c'est la bonne façon de présenter une vidéo. Si le conseil veut présenter une vidéo, il faut qu'il y ait une connexion quelconque. Étiez-vous là? Il y a eu un lien quand même. Étiez-vous là? Reconnaissez-vous quelque chose? Non, cela a amené à un certain sujet, mais la vidéo n'a pas été. On n'a pas posé de question sur la vidéo, sur le fond de cette vidéo, le président. Oui, enfin, on va. C'est quand même versé, tel qu'elle a été vue. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais bien sûr, ultérieurement, nous en déciderons quelle est la pertinence. Mais elle a été présentée. Alors, submit en français, c'est versé, c'est admis. Mais pour l'instant, c'est présenté, admis. Et nous déciderons plus tard exactement le statut que nous donnerons à cette pièce. Maître Altit. Nous parlons de la vidéo. Elle a été versée au dossier. Deuxièmement, comme vous l'avez rappelé, il y avait bien évidemment un lien avec la question ou les questions posées aux témoins. Et troisièmement, que votre chambre veuille bien se rappeler la difficulté de poser des questions à ce témoin et la délicatesse avec laquelle il fallait lui poser des questions. Ce qui explique aussi que les questions étaient un petit peu nuancées ou plus subtiles, disons, que l'aurait peut-être voulu notre confrère de l'autre côté de là-bas. Le président, très bien. Je pense que le sujet est clos. Et nous organiserons une conférence de mise en état où nous aborderons tous ces aspects techniques, certains qui sont assez obscurs d'ailleurs, l'informatique, la code des documents. Enfin, nous organiserons une conférence de mise en état avec le greffe, avec le greffier d'audience, etc. Et nous serons exactement où nous en sommes. Maître des médias, je vous remercie. Nous sommes absolument prêts à assister à cette conférence de mise en état, le président. Oui, je vois les LRV. LRV, pour ce témoin, nous voulons poser des questions. Enfin, nous avons fait cette demande. Et par décision orale du 3 février, il a été fait droit à notre demande. Le juge président, je m'en souviens très bien. Nous allons maintenant lever la séance pour 10 minutes ou 15 minutes à peu près. Dès que nous saurons que le témoin est en prétoire, nous reprendrons. Mais ça ne devrait pas prendre plus de 10 à 15 minutes. À l'extérieur de la salle d'audience, vous pouvez maintenant être entendu, mais vous ne pouvez pas être vu. Et je vais vous expliquer cela un peu plus dans une minute. Tout ce que vous allez dire à partir de maintenant, dans la salle d'audience, dont vous pensez que ça peut révéler votre identité, dites-le nous. De cette façon, nous pourrons repasser à huis clos. Donc, il faut que vous nous aidiez à protéger votre identité. Nous ferons notre maximum pour ce faire. En conséquence, personne ici, dans la salle, ne vous appellera par votre nom. on vous appellera Madame le témoin ou on vous appellera par un numéro. 536. Votre visage et votre voix sont déformés pour le monde extérieur, pour les gens qui sont dans la galerie du public. mais également pour les images qui sont diffusées par audiovisuel. Donc, ni votre voix, ni votre visage ne peuvent permettre de vous identifier. Donc, ce sont les mesures de protection que nous avons mises en place pour vous. Vous parlez français, vous comprenez et parlez le français, c'est bien cela ? La plupart des gens ici vont vous parler en français, mais certains également vont vous parler en anglais, comme moi à présent. donc je vais vous demander de parler lentement et d'attendre que les questions vous soient posées. Une fois qu'elles vous ont été posées, attendez encore quelques secondes parce que tout ce que vous dites doit être traduit en anglais par les interprètes. Il faut également que cela soit transcrit, noté. Donc, afin d'avoir une traduction exacte, je vais vous demander de bien vouloir parler lentement et laisser un peu de temps pour que les interprètes puissent vous traduire. Alors, nous en arrivons maintenant au procès. Vous savez qu'ici, c'est le procès en l'affaire le procureur contre M. Bagbo et M. Blegoudet et vous avez été appelé devant la chambre afin de l'aider à trouver la vérité. Des questions vont donc vous être posées par le bureau du procureur, par le représentant légal des victimes et par les équipes de défense de M. Bagbo et M. Blegoudet. et vous êtes dans l'obligation de dire la vérité. Vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est bien. Très bien. avant de commencer l'interrogatoire que nous ne commencerons que lundi, nous allons vous demander de prononcer une déclaration où vous vous engagez à dire la vérité. Je vais vous demander donc de répéter après moi les phrases suivantes. Je déclare solennellement que je vais dire la vérité. Je déclare solennellement que je vais dire solennellement que je vais dire la vérité toute la vérité et rien que la vérité. OK. Maintenant, il faut également que je vous dise que je vous informe du fait et que faire un témoignage constitue un outrage à la Cour et peut donc être puni. Est-ce que vous comprenez ceci? Je vais donc répéter. Vous avez maintenant déclaré que vous alliez dire la vérité. C'est donc une obligation que vous avez en droit. Si vous ne dites pas la vérité et vous venez de nous lire si nous découvrons que vous ne dites pas la vérité vous pourriez être puni. Le droit prévoit des punitions si vous faites un faux témoignage. Vous avez compris? Lundi matin, le procureur va commencer à vous poser des questions. Si vous avez un quelconque problème, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous arrêter, de faire une pause. Il suffit que vous nous le disiez et nous ferons en sorte de vous aider. D'accord? Ok. Therefore, I think we have done Je pense que nous en avons terminé avec cette étape préliminaire. Il est une heure moins le quart donc je ne pense pas que ce soit la peine de continuer parce que nous essayons en général le vendredi de ne pas siéger l'après-midi. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais donc lever l'audience s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions et de problèmes à résoudre. Nous allons donc lever l'audience et reprendre lundi matin à 9h30 avec l'interrogatoire de ce témoin. Madame le témoin, merci beaucoup d'être venue. Ça a été court mais il était indispensable que nous fassions ce que nous avons fait de façon à pouvoir commencer avec l'interrogatoire tout de suite dès lundi matin. Passez un bon week-end, passez tous un bon week-end. Je me souhaite également moi-même un bon week-end ainsi qu'à mes collègues. Merci.